Hello ! Bienvenue sur ma morning routine, je suis Safina et j'ai pensé que ça pouvait être sympa de vous partager ma morning routine d'entrepreneuse et fondatrice d'une marque de cosmétiques donc let's go et c'est vraiment une vraie morning routine pour le coup. Je me réveille vers 7h30 et direct mon chat vient sur le lit s'il n'est pas déjà dessus pour me faire des câlins donc j'en profite pour que ça soit vraiment un réveil tout doux, tout mignon mais ça ne dure jamais vraiment longtemps parce qu'il veut des croquettes. Donc je me lève parce que sinon il finit vraiment par marceler et à me sauter à la tête donc je donne ces croquettes et dans une gamelle anti-bouton parce que sinon c'est pas possible, c'est obligé avec ce chat. Et je ne fais pas mon lit justement je le défais entièrement pour bien l'aérer parce que j'avais lu que les bactéries et les acariens restent et adorent rester dans les draps donc c'est super important d'aérer son lit tous les matins donc c'est vraiment ce que je fais et je le laisse aérer pendant peut-être une heure, sauf en hiver où vraiment ça dure 10 minutes. Puis je descends pour petit déjeuner. La première chose que je fais quand je descends c'est de brancher la fontaine à haut des chats parce que c'est ultra important et je déteste laisser brancher des trucs la nuit, je trouve ça ultra dangereux et ils ont besoin de cette fontaine parce que sinon ils ne boivent pas. Mon petit déj se compose toujours d'un thé, là en l'occurrence c'est un rooibos à la vanille de chez palais de thé, ultra ultra bon, je ne peux pas prendre de théine parce que je fais des carences en fer mais c'est toujours une étape, pas de café mais un thé. Au niveau de la nourriture, soit je me fais un smoothie protéiné donc classique avec des protéines de pois et bananes ou alors je me fais ce petit déj que j'adore, c'est aussi mon goûter, c'est trop trop bon. C'est du pain complet avec du boire de cacahuète fait maison et la petite touche, le chocolat. Donc les américains ils prennent de la confiture, moi c'est le chocolat, vraiment c'est trop trop bon. Étonnamment le matin, moi le petit déj c'est vraiment un moment de repos où mon cerveau il est complètement en off, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font leur to do list le matin, qui font une liste des choses pour lesquelles ils sont heureux, les moments qu'ils vont apprécier dans la journée, les choses qu'ils veulent faire importantes dans la journée et moi je veux vraiment que mon cerveau soit en off, le temps que je me réveille en fait et du coup en général je suis sur mon téléphone, pas du tout sur les réseaux sociaux mais je fais un jeu, j'ai toujours le temps, je trouve ça fait deux ans que je suis dessus, je suis au niveau 2000, il est trop trop bien et c'est vraiment mon petit moment de pause avant d'attaquer la journée et d'être au taquet tout le temps en fait. Puis let's go pour faire du sport, alors si c'est un jour de musculation, soit je vais à la salle pour le bas du corps, soit je fais le haut du corps à la maison, donc là c'est le cas. Sinon si c'est un jour de cardio, je le fais le soir parce que bon le cardio après le petit déj c'est pas la folie. Donc en général à la maison je fais différentes vidéos, là j'ai fait TSE de Sissi Mua mais je varie entre Pam et Larif, entre des programmes que je me fais moi-même et je rajoute tout le temps des exercices épaules en plus parce que j'ai pas trop trop de force au bras et j'ai un peu du mal donc je force là-dessus. Ensuite let's go hygiène, forcément lavage de dents, rien de très très passionnant mais obligatoire. Puis je m'attache les cheveux en petites crottes dégueulasses au-dessus de la tête pour pouvoir faire ma douche qui est très minimaliste avec uniquement un savon de Marseille pour le corps et j'utilise le peint dermatologique de Dove en visage qui est très très doux. Et ensuite je m'habille et je me force vraiment à m'habiller, ça fait quelques mois que je fais ça parce qu'avant j'étais tout le temps en jogging, survête en mode je m'en fiche. Sauf que je trouve que c'est contre-productif en fait, donc là je me force à bien m'habiller, à me trouver jolie, à mettre des bijoux, à être vraiment présentable comme si j'allais travailler au bureau en fait même si je fais du télétravail. Au niveau de la crème, je teste cette crème qui est pas officielle donc je vais pas forcément vous la partager mais juste en barre d'infos. Elle est pas assez hydratante pour moi donc je mets une goutte d'huile sur mon front qui est une zone très sèche pour bloquer l'hydratation et éviter que ça sèche encore plus. En attendant que ma skincare pénètre vraiment bien ma peau, je mets mes bijoux donc je mets vraiment tout le temps les mêmes bagues. Celle-ci est de chez April Please, elle est ultra canon et le reste c'est des bagues vintage que j'aime beaucoup. Je mets un petit collier histoire de finir la tenue parce que je trouve que c'est quand même plus joli et c'est tout. Ensuite on passe au make-up et au coiffage de cheveux surtout. Il n'y a rien de fou, clairement je me brosse uniquement les cheveux pour les démêler et c'est tout. Je fais rien d'autre parce que en soi je ne sors pas. Au niveau du make-up c'est très minimaliste donc uniquement mascara, bronzer, anti-cerne et blush. Donc je prends mes produits forcément. Donc en premier pour les cernes, je mets l'anti-cerne qui est en teinte chantilly parce que c'est une teinte claire qui va illuminer le regard. Et après pour les autres zones du visage comme j'ai bronzé, je prends la teinte au-dessus qui est la teinte cookie que je mets sur mon menton au niveau de ma lèvre parce que j'ai toujours des petits boutons et sur mes ailes de nez. Ensuite let's go avec le bronzer qui sort bientôt d'ailleurs, qui sort en septembre. Donc j'en mets sur quelques petites zones du visage pour ne pas avoir un teint trop uniforme et un teint qui fait un peu terne. Donc voilà, j'estompe au doigt ou au pinceau, ça dépend des zones. Et ensuite on passe à ma partie préférée, les blushs. J'adore ça, je trouve ça tellement joli. Donc là je suis partie sur la teinte corail. Le framboise était très joli aussi. Donc je mets au doigt et soit j'estompe au pinceau, soit j'estompe au doigt. Ça dépend un peu de mon humeur et j'en mets vraiment partout en fait. J'avais envie de m'attacher les cheveux comme très souvent donc j'ai juste mis une pince pour me dégager le visage. Et après let's go to work. Donc j'allume mon ordi, je me mets toujours une petite bougie le matin. Je trouve que ça cède vraiment le mood. Donc là je suis partie pour une bougie à la vanille. J'en ai beaucoup, c'est une grande collection. Comme ça je peux commencer ma journée en mode focus, let's go. La première chose que je fais c'est de regarder la to-do list que je me suis fait la veille pour savoir ce que je dois faire en premier. Et je regarde mon planeur, les choses que je dois poster, les choses que je dois écrire, etc. Et ensuite c'est parti pour une journée qui est en majorité sur l'ordinateur.